... Vous suivez le 6h32 RTI 1. Bonjour, mesdames et messieurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en France. Le chef de l'État a quitté hier à Bidjan pour Paris, où il va prendre part au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Le 6 et 7 décembre prochains, le chef de l'État a été invité par son homologue français, François Hollande. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée ce mardi en France par la première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. En marge de ce sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, le président ivoirien participera ce mercredi à la cérémonie de clôture de la conférence économique de Bercy qui porte sur le thème Afrique-France pour un modèle économique. Et puis, je vous propose à présent d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée à Paris dans le cadre du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Nous sommes à Paris par l'invitation du président François Hollande pour participer au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Et en marge de ce sommet, je participerai à un forum sur les relations entre l'Afrique, la France et l'Europe. Donc c'est un séjour important. J'ai tenu à venir pour marquer les trois fesses de relations que nous avons avec la France. Mais je me trouve dans l'obligation de repartir le 7 décembre, comme vous le savez, c'est le 20e anniversaire du décès de notre premier président, le président Félix Oukwémoigny. Donc je suis à Paris jusqu'au 6 décembre. Le chef de l'État, il a dit, sera de retour en Côte d'Ivoire le 7 décembre. Et en Côte d'Ivoire, l'actualité nationale est dominée par la conférence annuelle des bourses africaines. Les financiers responsables de 23 bourses africaines et autres spécialistes de la finance internationale venus de 40 pays sont en réunion à Abidjan. Ils se donnent 72 heures pour réfléchir sur le rôle clé des marchés financiers et le financement du développement de l'Afrique. Noël Nyangio. Les dirigeants des 23 bourses africaines, des experts de marché financier venus de 40 pays des 5 continents, sont ici à Abidjan pour 72 heures. Une aura de plus pour la Côte d'Ivoire, capital de la finance pour le développement endogène de l'Afrique. Le potentiel existe, il est fort et éloquemment illustré. En Afrique, les pépites ne se trouvent pas seulement dans le sous-sol, elles sont aussi à la corbeille sous forme d'actions et d'obligations. En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. Une seule exigence, l'Afrique doit soutenir les marchés financiers. Seul instrument capable de mobiliser les ressources longues, a indiqué le président de l'ASEA, African Security Exchange Association. C'est pourquoi Amah Ayaïe a, au nom du gouverneur, rappelé les dispositions à prendre. Ce cadre repose sur 5 axes stratégiques. Le premier axe porte sur le renforcement de la gouvernance dans les affaires publiques et privées, conformément aux meilleures pratiques internationales. L'accroissement de la mobilisation de l'épargne intérieure. L'objet principal est de briser le cercle vicieux, selon lequel les bateaux de revenus ne favorisent pas l'épargne d'aménage, ce qui, conjugué avec les difficultés d'accès au crédit, contraint l'investissement et, par conséquent, les revenus futurs. L'amélioration de l'ordre de services financiers, par des mécanismes et des instruments innovants de financement. Le quatrième axe porte sur l'amélioration de l'environnement du financement des économies. Le cinquième axe stratégique concerne l'accroissement et la mobilisation des ressources extérieures face à l'aménagement des ressources concessionnelles et à la baisse de l'aide publique au développement. Daniel Kablandencom, Premier ministre des légumes et des finances de Côte d'Ivoire, a saisi cette opportunité pour rappeler les promesses de développement de l'Afrique. Ce sont, entre autres, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Légos, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Waganyami, les projets d'interconnexion ferroviaire reliant six pays de la sous-région, le projet de l'autoroute du gaz, Légos-Abidjan, le projet d'interconnexion électrique sous-régionale, l'extension et la modernisation des ports et aéroports, en renforçant leur vocation régionale, en particulier au profit des pays de l'Interland. Financiers espèrent le marché des capitaux. Les besoins sont là. Reste maintenant à les réconcilier avec les résultats de vos réflexions et Abidjan aura donné un tournant décisif au développement endogène de l'Afrique. La Côte d'Ivoire is back. La Côte d'Ivoire est de retour. En tout cas, c'est ce que l'on peut retenir de la mobilisation des opérateurs économiques ces derniers mois à Côte d'Ivoire. Une délégation d'investisseurs japonais séjourne à Abidjan depuis ce lundi. Elle est en mission de prospection économique. Nous dit Mamadou Kwasi. Six mois après la participation du chef de l'État à la Sanwattara, à la cinquième TICAD, Tokyo International Conference on African Development, Abidjan accueille une quarantaine d'investisseurs du secteur public et privé japonais. Ses opérateurs économiques de firme d'unité nationale japonaise sont issus des secteurs de l'automobile, des TIC, de l'énergie, du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Tous ont à cœur d'investir en Côte d'Ivoire, futur dragon de l'économie africaine. La Côte d'Ivoire a ouvert le code d'investissement attractif, des avantages attractifs. Elle a travaillé et continue de travailler sur l'environnement des affaires pour rassurer l'investisseur. Aujourd'hui ça paye. Aujourd'hui on voit donc les japonais arriver. Vous savez que ce pays n'est pas facile à l'exportation. Aujourd'hui ils arrivent confiants qu'ils peuvent pouvoir faire des affaires. Les investisseurs japonais souhaitent également conquérir le marché sous-régional à partir d'Abidjan en installant des représentations de leurs firmitudes nationales présentes dans les pays développés. Le gouvernement japonais entend accompagner autant que possible ces entreprises japonaises qui souhaitent développer leurs activités dans ce pays. Pour mieux s'imprégner des potentialités d'investissement, les zones d'affaires japonais ont bénéficié d'un exposé du ministre des infrastructures économiques. Un des secteurs clés pour développer les axes stratégiques qui sont les nôtres, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit le tourisme, tous les autres secteurs clés qui tirent la croissance, c'est quand même les infrastructures. Avoir des infrastructures de transport, port, aéroport, chemin de fer, les infrastructures routières mais également d'énergie qui sont les secteurs clés sur lesquels se fonde le pays pour atteindre également l'émergence mais sans oublier les secteurs sociaux que sont la santé et l'éducation. Déjà, la délégation se dit satisfaite des opportunités présentées. Le séjour de la délégation sera meublé de rencontres but-to-bi avec les opérateurs économiques ivoiriens ainsi que de visites d'entreprises. Autre chose, l'ISESCO, l'Organisation islamique pour la culture, les sciences et la culture ISESCO veut sensibiliser les parlementaires de la CDAO à une meilleure prise en compte des sciences, des technologies et innovations dans les programmes de développement des pays africains. Un forum est organisé à cet effet à Abidjan du 3 au 5 décembre prochain. On en parle avec Laetitia Mangley. Un forum pour promouvoir les sciences, la technologie et l'innovation dans les pays africains. L'idée de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, est née d'un constat. L'organisation dénonce le manque de communication autour de ces trois entités, facteurs de développement économique et humain. Nous avons décidé d'organiser un forum dédié aux parlementaires des pays de la CDAO. Cette activité a pour objet de réunir les parlementaires de cette région afin essentiellement de renforcer leur capacité dans la science et technologie de l'information et d'échanger les best practices entre ces parlementaires en ce qui concerne les méthodes d'évaluation et les outils qui sont utilisés afin de légiférer au niveau parlementaire. Un forum organisé à l'intention des parlementaires africains en vue de déterminer leur rôle dans l'élaboration des politiques et de la législation des sciences, de la technologie et de l'innovation. Ce forum va nous permettre d'échanger sur les stratégies que nous devons adopter en tant que parlementaires pour augmenter la visibilité des sciences dans nos pays, pour que la science, la technique et l'innovation jouent un rôle fondamental au niveau du développement. Une plateforme africaine d'échange entre parlementaires, décideurs et scientifiques, démarrée ce 3 décembre est prévue pour s'achever le 5 décembre prochain. Direction à présent l'Assemblée nationale. Quatre projets de loi contre la lutte contre la corruption et le trafic du diamant ont été adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. On en parle avec Léon Brou. Plus qu'un pas, l'adoption en plénière du projet de loi pour ratifier l'ordonnance fixant les nouveaux barèmes et la redevance payée par l'opérateur économique occupant le terrain industriel va augmenter. Ce sera par exemple entre 2 000 et 15 000 francs CFA par an pour le mètre carré dans le district d'Abidjan, contre un montant compris auparavant entre 65 et 165 francs CFA. Il s'agit pour l'État de mobiliser des ressources pour assurer ses obligations dont l'aménagement des zones industrielles. Explication du ministre de l'Industrie et des Mines qui obtiendra également le vote en commission du projet de loi de ratification de l'ordonnance pour assainer l'environnement du commerce du diamant. Cette deuxième loi, un autre pas en faveur de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. C'est l'ordonnance qui a vraiment permis à la dernière réunion de la plénière de Kimberley en Afrique du Sud justement de dire que la Côte d'Ivoire a atteint la conformité avec ce processus. Et donc maintenant devrait permettre au Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner favorablement la levée de l'embargo sur le diamant de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un pas très important. Les deux autres projets de ratification d'ordonnance adoptés ce même jour sont défendus par le ministre en charge de la justice. Ils organisent la promotion de la bonne gouvernance, donc la lutte contre la corruption. Quand on vous siffle, à défaut de payer l'amende prévue, vous allez vous soumettre à une action de corruption. Ce sont ces petites choses-là qui finissent par devenir grandes et que nous devons tous combattre. C'est un engagement qu'il faut que chacun de nous prenne parce qu'une société corrompue est une société fragile et notre pays n'en a pas besoin pour son émergence. Cet examen de loi, une occasion pour les députés de s'informer sur les efforts du gouvernement pour la promotion du développement par l'industrie, mais également un prétexte pour comprendre les acquis en matière de lutte contre la corruption. Cet atelier qui devrait renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole en matière de gestion de projets et de programmes sur la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement. Le ministre ivoirien de l'agriculture, Mamadou Sangapoua, a ouvert les travaux lundi à Grand Bassam. Cet atelier, il faut le préciser, est organisé par le Fonds international de développement agricole, FIDA. Chantal Akanda. Renforcer les capacités des responsables de suivi et d'évaluation, ainsi que les coordinateurs des projets du FIDA, le Fonds international de développement agricole, c'est le but visé par cet atelier. Cette plateforme réunit 120 participants du secteur agricole venus de 19 pays. Objectif, renforcer leur capacité en vue d'améliorer la performance des projets et programmes financés par le FIDA. C'est très important pour les résultats et l'impact, parce que c'est toujours le fonds public, donc on peut avoir des résultats, mais aussi dans beaucoup de pays, c'est en forme de crédit. Nous avons un programme qui marche bien avec les résultats, qui gère aussi et donne l'argent pour les générations futures pour repayer les prêts. Le ministre de l'agriculture a ouvert les travaux de l'atelier. Il salue cette rencontre. Par l'action du FIDA et de cet atelier, là où peut-être nous avions besoin de 100 millions, nous pouvons nous contenter de 50 millions pour avoir les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que le suivi et évaluation permettra d'améliorer la qualité de la dépense publique dans le secteur. Grâce au suivi et évaluation, on pourra mesurer leur impact et pérenniser leur impact dans le milieu. Rappelons que le FIDA appuie la Côte d'Ivoire dans son programme national d'investissement agricole, le PNIA, à travers les projets PRAREP et Propacom, des montants estimés à près de 16 milliards de francs CFA. Ces deux projets d'appui à la réhabilitation, à la production et à la commercialisation des produits agricoles en faveur des petits producteurs de riz, de maïs et des produits maraîchers concernent les zones du centre, du nord et du nord-est. Ces projets, toujours en cours, vont s'étendre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. A l'étranger, on l'a appris ce mercredi, la France espère faire adopter par le Conseil de sécurité de l'ONU son projet de résolution sur la crise en Centrafrique au plus tard le jeudi 5 décembre. La République centrafricaine est toujours en proie ou trouble. D'après le gouvernement centrafricain, des hommes armés ont attaqué un campement de Peul lundi à environ 80 km au nord de Bangui. Et puis en Thaïlande, le calme est revenu après une semaine de manifestations. Les chemises jaunes ont commencé ce mercredi à nettoyer les rues pour préparer l'anniversaire du roi demain. Ils comptent reprendre les manifestations après la fête du roi. Et puis je vous conduis aussi en Ukraine où les manifestants pro-européens sont toujours dans les rues de Kiev. Ils appellent à la débition du président ukrainien, le président qui lui est en visite d'État en Chine. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et à demain.